Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la vidéo des achats manga de mars. Je tourne un petit peu ces vidéos précipitées parce que je déménage là aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc j'avais envie de vite avoir des vidéos un petit peu de stock le temps que je puisse un peu aménager mon décor, etc. Donc voilà pour les achats manga et les lectures de mars qui arriveront très prochainement également. Donc durant ce mois de mars, j'ai acheté 17 mangas, j'ai acheté pas mal d'occasions, j'ai reçu quelques mangas de la part des éditions Kana. Et puis après j'ai aussi acheté du neuf évidemment, donc sans plus attendre, on est parti. Du coup pour les réceptions presse, j'ai reçu que des nouveautés, forcément le tome 25 de Seraph of the End. C'est une série que j'aime énormément et ça fait un petit temps que j'ai plus lu de tomes parce que là on était vraiment dans un moment de l'arc hyper intéressant et plein d'action. Et du coup je voulais avoir tout simplement plusieurs tomes à lire pour être sûr de pas oublier certains éléments de l'histoire. Donc maintenant j'ai 3-4 tomes à lire je crois, donc probablement qu'on va essayer de les lire bientôt. J'ai également reçu le tome 8 de Yu Yu Hakusho, trop trop content parce que pareil c'est une série qui finit en 13 tomes et comme je vous l'ai déjà dit, j'attends que tous les tomes soient sortis pour la lire d'un coup. J'ai lu le tome 1 pour voir si ça m'avait plu et ça m'avait vraiment fortement plu. Donc voilà je suis très content de récolter les tomes en un dès qu'ils sortent en tout cas et bah encore merci à Kana pour cet envoi. Et le dernier tome que j'ai reçu mais pas des moindres c'est le tome 9 de l'édition Akage de Naruto. Donc voilà j'ai pas mal de petits tomes à compléter entre certains, enfin surtout dans les premiers tomes. Mais voilà ça c'est toujours cool, ça sera une édition qui sera complète en 36 tomes. Pour l'instant j'ai pas encore commencé à la lire mais ça me serait tardé parce que franchement c'est une série qui me fait pas mal de l'oeil depuis des années parce que c'est un classique que je n'ai toujours pas lu. Et encore plus dans cette édition parce que c'est juste hyper agréable à lire. On va donc enchaîner avec les achats d'occasion que j'ai pu faire et du coup je continue dans ma série Naruto Okage. J'ai trouvé le tome 2 pour le prix de 6€ donc franchement 6€ pour ce manga là d'occasion. J'ai sauté dessus, en fait il était un petit peu abîmé sur le bas du manga donc j'ai un peu hésité à l'acheter et finalement comme je l'ai eu au prix de 6€ bah j'étais très content. J'ai pas regardé d'ailleurs si c'est la version où il y a la page à l'envers ou pas, probablement que oui. Mais bref en tout cas c'est cool parce que ça vient compléter ma série et maintenant il me manque le tome 3, 4, 5, 6 donc il me manque 4 et après bah j'ai le reste. Donc voilà pour mon premier achat d'occasion. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, il s'affiche juste là. Vous savez que j'ai voulu en fait un petit peu avancer dans mes séries de Inyo Asano. J'avais d'ailleurs la fin de Dead Dead Demons à lire et je l'ai fait donc vous en entendrez parler très prochainement. Et à un moment je suis allé donc dans un magasin d'occasion et j'ai trouvé deux one shots de Inyo Asano que je n'avais pas. J'ai quand même pas mal de ces séries et donc je me suis dit bah voilà là je suis à fond dans Dead Dead Demons. Une fois que j'aurai fini peut-être que j'aurai envie de continuer avec du Inyo Asano et donc j'ai trouvé tout d'abord Errance. Je crois que c'est l'un des plus connus avec Solanine mais je ne l'avais toujours pas lu donc voilà je l'ai acheté. Je ne sais plus à quel prix il était, au prix de 8 euros. Donc 8 euros unités ça va c'est un bon prix pour de l'occasion. Et j'ai également acheté Nijiga Ara Holographe, un titre un peu compliqué à dire, toujours au prix de 8 euros. Qui au départ s'appelait Le Champ de l'Arc-en-Ciel je crois, c'est une réédition. Et donc bah voilà je suis très content d'avoir pu compléter mes séries de chez Inyo Asano. Surtout que moi j'essaie de ne plus acheter de nouvelles séries en ce moment. Et que là comme c'était deux one shots je trouvais que c'était pas trop grave parce que une fois qu'on l'a lu la série est terminée. Pour terminer dans mes achats d'occasion, j'ai encore fait deux petites acquisitions vraiment le dernier jour du mois de mars. J'ai acheté, bon ça c'est une nouvelle série donc voilà c'est la première nouvelle série de cette année je crois. J'ai acheté le tome 1 de Day Dark. Vous savez c'est ce manga avec la couverture transparente qui me faisait énormément de l'oeil depuis sa sortie. C'est le même auteur en fait qui a fait 2 euros et 2 euros et c'était déjà une série qui me tentait pas mal à l'époque. Donc voilà je sais que chez nous ça coûte très cher, ça coûte 12 euros. Et la raison pour laquelle j'ai craqué sur cette série c'est parce que je l'ai trouvée à vendre sur Facebook Marketplace pour 2 euros unités. Et je me suis dit bah 2 euros pour un manga comme ça, clairement ça vaut le coup donc je vais l'acheter et on verra bien ce que j'en pense. Donc voilà j'ai fortement hâte de découvrir cette série. Day Dark, je sais même pas de quoi ça parle mais en tout cas les dessins sont juste magnifiques. Et ça me tente beaucoup depuis le jour où c'est sorti. Il me semble que maintenant on est au tome 4 en termes de parution. Et du coup bah pour conclure les achats d'occasion, je m'y attendais pas du tout mais je suis très très content. J'ai trouvé d'occasion les tomes 2, 3 et 4 de Blissful Land au prix de 4,50 euros unités. C'est une série qui est finie en 5 tomes et j'avais reçu le tome 1 en fait d'une pote pour un cadeau. Et j'avais bien aimé le tome 1 mais c'était clairement une série que j'avais pas envie d'acheter en priorité. Surtout que le tome 5 était pas encore sorti à ce moment là. Et une fois que j'ai su que c'était fini en 5 tomes, je me suis dit bah je la lirai, enfin en tout cas je relirai le tome 1 et je lirai tout d'un coup une fois que j'aurai les 5 tomes. Ça n'a pas trop de sens d'attendre la parution et d'acheter un tome plic-ploc. Donc là franchement quand j'ai trouvé le tome 2, 3, 4 d'occasion, je me suis dit bah let's go et je vais probablement aller acheter le tome 5 pour compléter cette série. Et donc pouvoir refaire une relecture du 1 et enchaîner toute la série. C'est une série en fait qui raconte l'histoire d'un jeune apprenti médecin qui un jour va avoir la chardonne visite d'une jeune fille. Et en fait il va apprendre que c'est sa future femme parce que les familles ont organisé un mariage. Alors eux bah ça leur dérange pas plus que ça mais ils se connaissent pas forcément donc ils vont apprendre à se connaître et à se découvrir. Je n'ai lu que le tome 1 donc je ne sais pas ce que ça en dit sur la suite. Mais voilà c'était une série que je trouve assez sympa et en 5 tomes bah c'est toujours cool. On passe maintenant aux achats neufs et là je n'ai fait que compléter des séries, que des choses qui me sont utiles en ce moment. J'ai tout d'abord acheté le tome 24 de Foodworth parce que je lis cette série en commun avec Jess du compte Mimamanga Passion sur Instagram. Et elle avait jusqu'au tome 24 et moi pas donc j'ai juste acheté le tome 24. Comme ça on a pu lire en commun jusqu'à ce tome. Donc voilà forcément je vous en parle dans le bilan lecture du mois de mars pour vous donner mon avis sur la suite de la série. Mais franchement ça commence à devenir de mieux en mieux parce que j'avais une petite baisse de morale sur Foodworth. Et bah voilà je sais tout ce que j'ai à en dire pour l'instant. Toujours au niveau des lectures communes j'ai complété la série La Danse du Soleil et de la Lune. Les tomes 2, 3 et 4. J'avais reçu le tome 1 à mon anniversaire du coup de Kim avec qui je lis cette série. On a lu le tome 1, on a bien aimé et donc bah j'ai complété, j'ai acheté la suite. C'est actuellement en 4 tomes, le 5ème est pas encore sorti. On est en train de les lire donc je vous donnerai mon avis très prochainement. Mais voilà c'est une série qui est assez particulière je dois dire. C'est de la même autrice que Cassanet, la voleuse de visage. Et donc c'est pour ça qu'on voulait lire cette série parce qu'on avait déjà lu en commun bah donc sa précédente série. En tout cas voilà une chouette série que j'apprécie de lire et de découvrir en ce moment. Et je vous donne mon avis très prochainement. Et enfin pour terminer ces achats manga du mois de mars, j'ai complété la série L'Attaque des Titans. Parce que comme j'ai pu le dire justement dans ma dernière vidéo mes mangas Pika qui s'affichent juste ici. En fait il me manque 8 tomes de la série L'Attaque des Titans. Et donc j'ai enfin pu acheter certains tomes. Le tome 30, 31 et 32. Il me manque donc maintenant le tome 25 à 29 pour avoir la série au complète. En fait pourquoi est-ce que je les ai achetés ? C'est parce que je suis allé dans un magasin qui vend certains petits mangas en neuf en Belgique qui s'appellent Trafic. Et souvent les mangas sont un peu moins chers. Donc par exemple ça chez nous c'est à peu près 7,59€. Et moi je l'ai trouvé à 6,59€ le tome. Donc je me suis dit 1€ de réduction. On va pas se dire non sachant que c'était des mangas neufs. Voilà je suis très très content. Je sais pas quand est-ce que je vais les lire. Mais en tout cas quand j'aurai toute la série probablement que j'enchaînerai ma lecture jusqu'au bout. Même si comme je le dis à chaque fois je connais déjà l'histoire. Et donc voilà tout le monde ces 17 tomes que j'ai pu acheter durant le mois de mars. C'est pas une très longue vidéo puisqu'il n'y a pas énormément d'achats et pas grand chose à en dire. Mais en tout cas ça fait toujours plaisir de compléter ces séries. Je suis assez content de moi. Pas trop de nouvelles séries mis à part Daydark et quelques petits one-shots. En tout cas ce sont des séries que je lis pour l'instant. Pour la plupart donc vous aurez mon avis dans les bilans lecture etc. J'ai envie de un petit peu modifier les aspects de la chaîne pour l'instant. Donc je vous en reparlerai peut-être prochainement. Mais en tout cas voilà je déménage donc très bientôt. Et il y aura donc enfin une vidéo Mangathèque qui arrivera pour vous présenter un petit peu en même temps le décor. Et puis les 400 mangas que vous n'avez toujours pas vu dans mes bibliothèques. Puisque dans la dernière vidéo Mangathèque j'avais 750 mangas. Bref sur ce je vous dis portez vous bien. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501